Chers amis, bonjour. Le monde de l'entrepreneuriat est un monde dynamique. Les choses changent tout le temps. On est obligé en tant qu'entrepreneur, en tant que manager, en tant que leader d'une organisation ou d'une entreprise pour atteindre nos objectifs de performance, de fonctionnement, pour pouvoir répondre aux besoins des utilisateurs, de nos clients. On est obligé d'apprendre. Apprendre par soi-même, par la lecture, par les livres, les informations, la télévision, l'internet, mais aussi par les échanges avec les autres, les échanges avec nos pères, les échanges avec les techniciens du domaine, les échanges avec les gens en fait qui ont été déjà là avant nous et qui ont des points de vue ou pourquoi pas les échanges avec ceux qui consomment, ceux qui utilisent ou ceux qui sont intéressés par nos services, nos produits et tout ce qui tourne autour. Je m'appelle Prospérent Saloon, je suis entrepreneur, business coach et je m'intéresse beaucoup par la recherche d'outils, d'approches, de façon d'optimiser et d'améliorer au maximum la performance d'une organisation ou d'une entreprise, que ce soit une organisation à but non lucratif, sociale, solidaire, etc., ou les entreprises commerciales. Des échanges avec plusieurs personnes qui viennent de secteurs différents, de domaines différents, m'ont amené à partager avec vous les cinq tendances des entreprises actuelles. Ici, on parle de l'entrepreneuriat, du leadership, de la stratégie et des investissements. Je suis Prospérent Saloon. Première tendance, c'est la durabilité. Maintenant, on parle de durabilité, bien évidemment, contre le réchauffement climatique, protection de l'environnement, mais aussi et surtout, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la population, surtout ceux qui ont les moyens, ça dépend de votre niche après, commence à penser et à intégrer, en fait, ce phénomène de durabilité dans le choix de leur consommation. Donc, du coup, en plus de faire du bien à l'environnement aujourd'hui, quand on parle de durabilité, ça fera du bien aussi à notre portefeuille, ça fera du bien à notre chiffre d'affaires et ça fera du bien, bien entendu, à la rentabilité de notre entreprise. Après, il y a ceux qui essaient de laver un peu autour, en faisant des RSE, plantation d'arbres, nettoyage de l'océan, gestion de la consommation d'énergie interne, utiliser le digital pour limiter notre empreinte carbone, etc. mais à celles ou ceux qui travaillent en mettant carrément la durabilité dans la chaîne de valeur de leur production. Ça peut être, si on est dans les biens, des matières premières qui sont durables, des choix, en fait, d'emballage, ou encore le tut, ce qu'on utilise quand on fait des courses. Ça ne devrait pas forcément être en plastique. Certains travaillent déjà mieux en faisant un papier, mais ça peut aussi être un tissu lavable, réutilisable sur plusieurs années. Donc, le challenge est là, mais il y a plusieurs solutions. Ce n'est pas très compliqué à mettre en place. Il suffit de creuser, de faire des recherches sur Internet, comment ça se passe ailleurs, qu'est-ce que les autres font, mais aussi en contactant tout simplement nos clients, avec quoi ils sont à l'aise, parce que vendre, c'est aussi répondre à des besoins. Et ce sont ces gens qu'on doit tenir compte quand on met en place une solution pour nos services et nos produits. Deuxième tendance, c'est le travail à distance et les bureaux hybrides. Bien sûr, depuis Corona, c'était devenu un peu à la mode. C'était enclenché par le lockdown, parce que tout le monde ne pouvait pas sortir et se mettre ensemble dans un bureau. Donc, on a testé, on y a goûté, certains ont aimé. Bien sûr, il y a des limites, parce que quand on travaille à 100% remote, comme on dit, à distance, généralement, il marque la culture d'entreprise. Le fait de se parler devant la machine à café, à côté de l'imprimante, au moment du déjeuner, c'est tout ça, en fait, qui améliore la relation entre personnel dans une entreprise. Et quand cette relation est améliorée, bien évidemment, ça a un impact énorme, positif sur la productivité de l'équipe. Toutefois, il y a des avantages pour l'entreprise en termes de gestion d'espace, de bien-être pour le salarié. Il dépense plus du temps pour se déplacer, donc il a beaucoup plus de temps à utiliser pour autre chose, pour sa famille et tout ce qui tourne autour. Troisième tendance, c'est l'IA et l'automatisation. Aujourd'hui, on a tendance à tout automatiser. Bien évidemment, il y a des choses qui demandent l'intervention de l'humain, mais par exemple, l'événement de Big Data, pour pouvoir décider de l'emplacement, par exemple, d'un nouveau magasin, de l'emplacement d'un nouveau bureau. Il y a des études à faire, collecte de données pour pouvoir prendre cette décision à travers ces chiffres. Créer un nouveau produit, par exemple, au nouveau service, passe par les études de marché. Et tout ça, bien sûr, les études de marché, des choses qui demandent beaucoup plus d'informations de la part des consommateurs spécifiques, est encore un peu compliqué. Mais il y a d'autres informations, par exemple, qui peuvent être trouvées sur Internet facilement, peuvent être recoltées par, ne serait-ce qu'un outil très simple qu'on utilise tous la plupart du temps, le chat GPT-4O, par exemple, la version 4 Omni, qui arrive à recolter rapidement des informations en ligne, bien évidemment avec la version payante, et qui permet de faire des analyses rapides et d'avoir la possibilité de prendre des décisions effectivement rapidement aussi derrière. Quatrième tendance, la personnalisation à grande échelle. Avoir des choses personnalisées n'est plus un luxe aujourd'hui. Avant, c'était très difficile, par exemple, de faire un maillot avec son nom derrière. Il fallait faire des commandes. Aujourd'hui, on va sur Internet, sur un magasin qui s'appelle Nike, Adidas, ou peu importe. On demande le maillot de l'équipe qu'on aime, avec le numéro qu'on veut, avec l'écriture, le nom qu'on veut mettre dessus. On tape sur OK, on paie, et ça vient chez nous dans les 48 heures. C'est le genre de démarche qui renforce la relation client, qui fidélise les clients, et bien évidemment, ça améliore la performance de notre entreprise. Cinquième tendance, et qui n'est pas la moindre, c'est l'importance de plus en plus des compétences non techniques. Il y a quelques années, tout le monde se rue, il faut avoir le bon financier, il faut avoir le bon secrétaire, il faut avoir le bon commercial, etc. De nos jours, il y a deux compétences qui sont très importantes, de plus en plus recherchées dans chaque salarié qui rejoint notre entreprise. C'est la compétence en communication et la compétence en collaboration. Être un très bon technicien ne veut pas dire qu'on est efficace. On est surtout efficace en équipe. Il faut savoir parler, avoir le sens de l'écoute, savoir dire les choses, mais surtout, savoir collaborer avec les autres. Donc, peu importe si on est très, très bon, meilleur des meilleurs des meilleurs, comme ils disent dans les films, si on n'a pas ces deux compétences, ça devient compliqué. Et de nos jours, les entreprises s'en rendent compte et on recherche ces compétences non techniques dans la plupart des positions ouvertes dans les entreprises. La collaboration stimule l'innovation. La collaboration améliore la compétitivité de l'entreprise. La collaboration fait en sorte que les choses fonctionnent correctement. C'est pour ça que ce sont des éléments qui sont devenus hyper essentiels dans notre monde actuel. Je vous ai partagé ces cinq tendances parce que je pense qu'étant dans l'entrepreneuriat, dans le management, dans le leadership, qu'on parle d'une organisation ou d'une entreprise, ou pourquoi pas d'une organisation étatique, ce sont des éléments qui sont toujours essentiels pour aller de l'avant et surtout pour être performants, atteindre nos objectifs de manière efficiente et pourquoi pas efficace. Sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma page. Au revoir !